Un format c'est un format et je pense que le format s'adapte à l'objectif du client. C'est ce qu'on dit je pense tout à l'heure Carole et Pierrine. Il y a différents formats. Je pense qu'aujourd'hui lorsqu'on a un objectif de branding, on va plutôt être sur des formats qui vont plus se rapprocher du rich media par exemple. On va rester pourquoi pas sur du display. Je pense que quand on est sur une approche beaucoup plus héroïste, il y a d'autres formats qui existent, tel que le search, tel que l'achat sur Facebook, tel que d'autres canaux. D'ailleurs tu nous as présenté une slide où on a véritablement différents canaux qui sont utilisés par l'annonceur. Il y a le display, il y en a d'autres. Il y a la push pour faire de l'acquise, il y a la push pour faire de la fidélisation. Il y a Facebook, il y a le search. Donc ça dépend finalement de l'objectif du client. Sur Press Minister, on fait des campagnes Facebook mobiles pour générer des téléchargements. Par contre on n'en fait pas sur la partie site mobile pour générer de l'achat. On en fait sur la partie PC, mais on n'en fait pas sur mobile parce qu'il y a moins de placements sur Facebook pour utiliser les offres qu'on fait sur PC. Donc voilà, c'est un acteur important pour générer des téléchargements pour nous. Après, pas pour générer des achats directement sur mobile. Chez Mythique, à l'inverse, on utilise cet éditeur, le page postlink précisément. Au contraire, pour générer du trafic et faire acquisition de nouveaux membres sur notre site mobile HTML5. Il faut essayer finalement, il n'y a pas le display, le search. Et puis même au-delà des éditeurs, c'est des emplacements, des formats qui peuvent être aussi dépendants de la création et du message qu'on fait passer. Moi, je rejoins complètement Price Minister sur le sujet, c'est-à-dire qu'on utilise très peu Facebook pour faire de l'achat, pour transformer directement. On l'utilise essentiellement en download. Et le bémol que j'émettrai, c'est que malgré ces 17 millions de membres sur mobile, Facebook trouve très vite sa limite. C'est-à-dire que lorsqu'on investit 5 000 euros par mois, on exploite la quasi-totalité du potentiel sur une cible donnée, dans notre cas. Voilà. Maintenant, l'intérêt de Facebook, et c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est qu'on maîtrise complètement le message et la cible, ce qui est aussi une richesse. L'une des grosses clés, c'était de pouvoir traquer ce qui se passait sur mobile. Vous savez que ça a toujours été difficile, le tracking sur mobile, parce qu'on est sur différents écosystèmes. On ne traque pas la même chose sur du site, sur du trafic mobile, que sur du trafic qui émane et qui vient de l'écosystème applicatif. Il y a une norme aujourd'hui qui est en train de s'imposer en termes de tracking au niveau des actions. C'est ce qu'on appelle la notion de fingerprint, aujourd'hui utilisée par différents acteurs. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à contrario du web, il y a plein de solutions de tracking basées sur le fingerprint qui existent. L'une des clés pour les acteurs aujourd'hui, c'est de pouvoir matcher. En plus d'avoir sa solution, c'est de pouvoir matcher avec les autres et devenir une méta-solution de tracking fingerprint, basée sur du fingerprint, capable de s'adapter effectivement à l'ensemble des prestataires existants. Nous, on n'a pas eu de problème sur le site mobile pour traquer les achats, vu qu'on a pu réutiliser l'outil qu'on a déjà sur la partie web. Sur la partie applicative, par contre, on a fait appel à une solution extérieure pour être capable de mesurer la qualité de nos téléchargements. Maintenant, le dernier point qui nous manque, c'est arriver à faire du cross-device et ce qui va arriver avec du fingerprint plus ou moins. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.